Musique Dans Point de vue, aujourd'hui on vous propose de découvrir le cimetière des Oubliés à Cadillac, également appelé le cimetière des Fous. Ce cimetière adossé à l'hôpital psychiatrique a vu pendant près d'un siècle l'inhumation de tous les patients qui décédaient à l'hôpital et dont les corps n'étaient pas réclamés par les familles, d'où l'appellation du cimetière des Oubliés. Il y a une quinzaine d'années, TV7 découvrait ce cimetière dans un état abandonné, avec ici au fond à droite une pelleteuse, un tas de terre et des ossements qui ont dépassé. Le cimetière était menacé, un projet de parking devait s'installer ici à proximité de l'UMD de l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Face à ce projet, le professeur Bénézèche, un grand professeur qui avait été exercé ici à l'hôpital de psychiatrie, décide de se battre contre ce projet et d'essayer de faire classer le cimetière aux monuments historiques. Il envisage donc un énorme travail de recherche documentaire et d'archives pour découvrir qui exactement est enterré ici. Sous ces 800 tombes, ce sont près de 3000 personnes qui sont en effet enterrées ici pendant un siècle, dont par exemple ceux que l'on a appelés des mutilés du cerveau, donc des combattants de la première guerre mondiale, mais également d'autres combattants des guerres successives, ou aussi des anonymes, des patients, des serial killers, des chanteurs lyriques, des avocats, des médecins ou même des infirmières. Je vous propose de découvrir le projet de restauration de ce cimetière qui est en train de s'achever ici. Il a été entièrement ré-architecturé pour rendre hommage et rendre la dignité aux personnes enterrées ici. La mémoire peut-elle être sélective ? C'est ce que je vous propose d'aborder avec nos invités dans ce point de vue. Monsieur le maire, ce cimetière, c'est un cimetière un peu particulier, on l'a vu, mais c'est un cimetière municipal. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots son histoire et le lien avec la commune ? Alors, son histoire, elle est relativement simple, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de... Enfin, au cours de la Première Guerre mondiale, 14-18, il y a eu un certain nombre de personnes, les mutilés du cerveau, qui ont fini leur vie ici à Cadillac, à l'asile d'aliénés à l'époque. Et donc, comme il y avait pas mal de personnes décédées et qu'il n'y avait plus beaucoup de place dans le cimetière communal, qui est juste à côté, donc il a été proposé d'acheter un nouveau terrain boissonné ici et pour faire ce... et mettre à disposition cet espace-là pour les gens qui décèdent à l'hôpital. Donc, à ce moment-là, il y a eu... la commune a donné la gestion de ce cimetière à l'hôpital jusqu'en 1996, où l'hôpital a considéré, à juste titre ailleurs, que leur vocation première était de soigner et non pas de gérer un cimetière. Donc, ils ont demandé à la commune de reprendre leur cimetière, si bien que depuis 1996, donc, on a la gestion de ce cimetière, sachant que le dernier qui a été... ou la dernière, je crois que c'est une patiente, qui a été enterrée ici, inhumée ici, était en 2000. Quelle a été la vision de la municipalité sur ce cimetière ? On a vu que dans d'autres lieux en France, des cimetières équivalents avaient disparu. Ici, le professeur Benezek, qui était donc à l'origine du combat pour le classement de ce cimetière, donc, lui avait rencontré des difficultés face à la mairie. Est-ce que cette vision, à une certaine époque, c'était quoi ? C'était un cimetière de la honte et puis on a évolué dans la manière de réfléchir cette mémoire ? Oui, très certainement. Vous voyez juste par rapport à ça. C'est-à-dire que ce cimetière, quand il nous a été rétrocédé en 1996, nous, on était en pleine réhabilitation du cimetière communal. Donc, avec les reprises qui nous coûtaient énormément d'argent et de temps. Et donc, ce cimetière-là, on s'en est moins occupé. Mais il fallait le reprendre. Et par définition, vous n'aviez pas forcément des familles qui étaient là et qui vous mettaient le couteau sous la gorge en vous disant que c'est honteux ? Absolument. Il y en a quelques-uns qui sont là, mais on ne peut pas dire qu'on subissait la pression des familles. Donc, la priorité était sur le cimetière, le premier cimetière communal. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, très anecdotique, j'ai eu un coup de fil d'Alain Rousset qui m'a appelé un jour à midi. Et puis, qui me dit, dis donc, qu'est-ce que t'en fais de ton cimetière désoblié ? Pas grand-chose. J'ai dit, écoute, on a une idée, il y aurait une réhabilitation, mais pour le moment, je dois avouer que financièrement, la commune n'est pas en situation pour pouvoir engager quelque chose actuellement. Aujourd'hui, pour la municipalité, de voir un projet comme ça, qui s'est achevé presque, il reste encore certains éléments, certains volets d'interprétation, mais le gros des travaux de restauration a été fait, avec la perspective de pouvoir accueillir des visiteurs intéressés par ce devoir de mémoire. Est-ce que la vision a évolué ? Et maintenant, on se dit, ça peut être un atout et ça peut être cohérent avec l'histoire de la ville qu'on peut être intéressé de découvrir ? Complètement. Enfin, je trouve que d'ailleurs, la ville dont je suis le maire, bien évidemment, est très attachée à cette notion d'hospitalité, d'hospitalière. Et donc, tout d'un coup, ça intègre pleinement le patrimoine de Cadiac. Il y a son château, il y a sa bastide, et maintenant, il y aura le cimetière. Le cimetière parce qu'elle a une histoire, et l'histoire fait partie de la culture de la commune, et à ce titre-là, bien évidemment, ça va pleinement participer au patrimoine cadiacais. Vous en êtes fier maintenant ? Oui. On se disait que ça a été aussi une histoire humaine, cette rénovation, avec des rencontres absolument très riches et excessivement intéressantes. Vous êtes l'architecte de ce projet de restauration. Comment est-ce qu'on aborde un tel projet de mémoire ? Donc, vous êtes architecte du patrimoine, ça ne doit pas être complètement nouveau pour vous, mais en même temps, une mémoire précisément des oubliés, donc ceux dont on n'a pas voulu se souvenir à un moment. J'imagine qu'il y a beaucoup de travail historique et de recherche en amont. Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet un peu particulier, un projet particulier pour nous. On a l'habitude de travailler sur des monuments historiques inscrits ou classés, donc on a une valeur patrimoniale qui est évidente. Mais ici, le projet dépasse totalement la partie restauration classique du site, puisqu'on n'est plus sur un seul bâtiment, mais l'enjeu paysager également intervient. Et au-delà de cet enjeu paysager, il faut bien évidemment remonter l'histoire, comment le site a évolué, comment il a vécu. Et au-delà du site, comment les personnes qui sont inhumées ici, ont-elles été inhumées, dans quelles conditions, à quel endroit, d'où elles viennent. Donc c'est vrai que c'est un sujet totalement très complexe et qui nous a demandé énormément de travail, mais qui était pour nous essentiel pour essayer de ne pas faire d'erreur dans les propositions de restauration. Donc un architecte du patrimoine n'est pas là pour se faire plaisir, il est là pour restituer des choses du site qui ont existé à un moment et qui, pour certains, ont disparu à l'heure d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que, historiquement, vous avez trouvé, par exemple, qui vous a surpris et qui a eu un impact sur votre proposition ici ? Alors, ça a été de différents objets. Tout d'abord, le corbillard que l'on a retrouvé sur le site et dont on a pu s'assurer en archive que c'était bien le corbillard qui avait été acheté pour le site. Alors donc, on l'a derrière nous et ce corbillard, vous le découvrez. Un jour, vous venez ici et on vous ouvre une vieille grange, un petit bâtiment. Vous ouvrez les portes et on vous dit « Oh, il y a ça ! » Et là, d'un seul coup, j'imagine que c'est une surprise. Ce n'est pas souvent qu'on a ça, même sur des cimetières très classiques. Tout à fait, c'était vraiment un endroit totalement délaissé. Et donc, on a ouvert ces portes, on a trouvé cet objet-là, ce mobilier-là. Et on s'est dit « Mais c'est une chance inouïe ! » Parce qu'à la fois, je pense que le site a la vocation d'être visité pour se recueillir, mais pour le comprendre et ça fait partie totalement prenante du site. Donc, c'était indispensable pour nous de le restaurer, de le donner à voir, surtout. L'autre élément que l'on a ici à proximité, c'est ce mur de noms. Faire ça, ça n'a pas été complètement évident non plus parce que même les noms n'étaient pas connus. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'énorme travail de recherche qu'a fait le professeur Bénézèche pour être capable de dire qui était enterré ici en multicouche. Et donc, vous avez eu l'idée de reprendre ces noms-là. C'était volontaire d'avoir un rappel peut-être des croix rouillées sur ce mur-là ? Oui, il nous avait semblé très important à la découverte du site et à travers toutes nos recherches historiques ou architecturales d'avoir un minimum de matériaux et de teintes dans ce site. Le site est jonché, donc on a plusieurs couleurs. On a le rouillé des croix, on a le sol qui est vert, on a du béton. Mais on ne voulait pas ajouter, si vous voulez, une autre teinte, une autre matière qui allait ajouter un peu à la complexité et diluer l'émotion qu'on peut ressentir sur ce site. Donc, on voulait vraiment travailler sur des teintes similaires. Et donc, on a eu l'idée de créer un mur du fond. Alors, au départ, avec très peu de noms, puisqu'on n'avait pas la connaissance de ces noms-là. On avait en notre position quelques lignes, mais pas plus. Et puis, on est allé consulter le fonds Bénézèche, du professeur Bénézèche aux archives. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait plus de 4000 noms qui étaient répertoriés jusqu'en 1962. Puisqu'au-delà, il avait dû arrêter son travail puisqu'on avait des clauses de confidentialité, des dossiers médicaux. Donc, il ne pouvait pas aller plus loin. Mais on s'est retrouvé avec une masse de noms, de prénoms, d'histoires d'hommes, de femmes et d'enfants qui nous semblaient indispensables de noter à un endroit du site parce que pour certains, sur 4000, aujourd'hui, on a 900 sépultures. Il était bien évident que les 4000 ne pouvaient pas être répertoriés sur les croix. Et on voulait un petit peu refaire sortir de l'oubli ces hommes et ces femmes qui, pour beaucoup, étaient quand même des anciens combattants. Et on voulait les faire sortir de l'oubli en disant « Ben voilà, vous avez été inhumés ici. » Et on vous rend un dernier hommage, on vous redonne de la dignité. Des nationalités très variées. Plus de 20 nationalités. Donc ça aussi, c'était absolument émouvant pour nous de se rendre compte qu'il n'y a pas des Français, c'est pour ça qu'on a tenu également au niveau du carré des combattants, un endroit où on avait la place, de faire comprendre au public, qui viendra, je l'espère, visiter le site, de se rendre compte de la multitude de nationalités qui ont été enterrées ici. Des gens qui sont venus se battre et ça coûtait trop cher de renvoyer leur sépulture chez eux et donc qu'ils sont ici. Alors vous, vous avez paysagé ce cimetière. Il ne s'agissait pas forcément simplement de faire un beau cimetière. Là, en l'occurrence, de la même manière que pour l'architecture, il a fallu faire un travail historique. Et vous vous êtes notamment aidé d'images, et d'images aériennes qui avaient pu être prises. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? On a travaillé avec l'architecte, avec Delphine, sur un travail photographique, donc issu des bases de l'IGN. On a remonté le temps sur des cartes d'orthophoto de 1940, qu'on a couplées avec une recherche historique sur base photographique, qui a été donc mise à disposition par l'hôpital, qui avait fait une campagne de photos pendant les travaux de l'UMD. Donc ce travail-là a permis de mettre en avant les traces du passé, et notamment de révéler un premier alignement qui avait été fait dans les années 1940 environ. Un double alignement. Alignement, ça veut dire des rangées d'arbres qu'il y avait. Voilà, qui partaient de l'entrée principale, qui remontaient, alors pas jusqu'à la totalité du cimetière, à peu près sur les deux tiers. Donc un double alignement, donc une rangée d'arbres de part et d'autre de l'allée principale. Comment on fait ces choix ? De se dire, ça on garde, ça on garde pas. Comment aussi, j'imagine, on travaille sur la poésie du lieu ? Je me souviens des premières images qu'on a pu faire ici, il y a 20 ans. Il y avait une poésie où on avait l'impression que c'était une gravure 18e ici. C'était renforcé par le fait que les croix n'étaient pas forcément droites, que la végétation justement donnait l'impression d'avoir peut-être un peu repris le dessus à un certain moment. Comment est-ce qu'on conserve une poésie tout en restaurant ? Ça doit être difficile de faire ces arbitrages. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que le site, quand on l'a connu avant l'aménagement, il y a une certaine haussérité qui se dégage dans ce lieu. Mais comme vous dites, une certaine poésie avec la lumière, l'ombre des tombes très régulière. Et puis, on est arrivé dans cet espace où il y avait des arbres en place. Il y a aussi un cadre paysager qui est à côté sur l'UMD, sur l'exploitation vinicole, où on a cette canopée de pain parasol. Donc, on s'est forcément posé la question de se dire, est-ce qu'on garde cette végétation ? Est-ce qu'on l'enlève ? Parce qu'historiquement, il n'y avait que l'alignement. Donc, on a pris le parti de recréer l'alignement. Ça, c'est évident. On n'a pas pu le recréer dans les mêmes conditions que celui de départ, puisque l'espacement des sépultures ne permettait pas aujourd'hui de retrouver un double alignement. Donc, on a fait un simple alignement avec, en face du carré des combattants, un changement de rangée pour marquer le carré des combattants. Alors, on est ici dans l'entrée qui a été créée de ce cimetière des oubliés avec le travail d'explication, de médiation pour que les visiteurs qui ne sont pas des familles des personnes qui sont enterrées ici puissent comprendre l'intérêt du site. Pourquoi faire ce travail de mémoire ? Pourquoi est-ce que la région a souhaité se pencher sur ce cimetière ? Il y a encore un projet, d'ailleurs, pas tout à fait abouti, c'est encore en cours, de lier plusieurs sites de mémoire et d'avoir un vrai parcours de mémoire au sein de la région. Oui, tout à fait. Notre région est une grande région qui comprend plusieurs sites liés au conflit du XXe siècle. On peut citer le camp de Gurs, on peut citer, bien sûr, le site d'Ouradours-sur-Glane. Et l'objectif aussi du travail qu'on a amené sur Cadillac, c'était de faire de Cadillac aussi un point d'intérêt de ce parcours de mémoire pour rappeler la question de la guerre de 14-18, du traitement des combattants qui revenaient des tranchées et qui venaient mourir à Cadillac. Donc, il fallait absolument qu'on puisse relier l'histoire de Cadillac à l'histoire des autres sites de mémoire néo-aquitain, mais aussi à l'histoire nationale, tout simplement à l'histoire contemporaine. Alors, c'est un projet qui représente une enveloppe financière importante. Comment ça se passe ? Alors, c'est un projet extraordinaire, on va dire, par rapport au projet que nous pouvons financer, puisque par la volonté du président Alain Rousset, ce projet est devenu prioritaire. À ce titre, la région a apporté certes des sous, 70% du plan de financement, mais nous avons aussi apporté beaucoup d'ingénierie sur ce projet. C'est vrai qu'il a fallu organiser un petit peu le projet, le nourrir, savoir jusqu'où en aller. Ici, il y a la maison du Fossoyeur et encore un projet en cours. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que cette maison ? Monsieur le maire nous a accordé la possibilité, du coup, d'utiliser cette maison-là, qui servait pour d'autres usages, voilà, et qui sera, on l'espère, la suite de la visite. C'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez ici, vous comprenez où vous êtes, vous faites la visite du cimetière, vous pouvez aller plus loin avec tous les éléments que l'on pourra livrer dans la maison du Fossoyeur sur toutes ces thématiques-là, avec en point d'orgue quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire que la base de données qu'on a informatisée par rapport aux recherches du professeur Bénézèque sera possiblement communicable à travers une table numérique où, du coup, vous pourrez venir et rechercher le nom d'un aïeul et voir si nous l'avons dans la base de données et si c'est le cas, vous aurez des informations quand on a pu les avoir sur la profession de cette personne, sur l'âge de son décès et surtout, savoir où on a pu localiser son nom. Alors, on n'a pas pu localiser leur corps, mais on a localisé leur nom sur le mur du fond, au carré des combattants ou bien sur les croix ou sur les tombes. Alors, est-ce que tout est rose ou est-ce que, quand même, dans ce projet, on sait que, parfois, cette mémoire de patients et notamment de patients qui ont pu être des serial killers, ça peut déranger ? Est-ce que vous avez rencontré des oppositions ? Est-ce que certaines personnes vous ont dit « ouh, attention » ou est-ce que vous avez senti ? On se souvient que l'ancien maire avait carrément attaqué le classement au monument historique de ce cimetière. Est-ce que vous avez encore rencontré ces oppositions-là ou bien est-ce que les temps ont changé ? Alors, je pense que les temps ont changé. Ça, c'est une vraie leçon aussi. C'est-à-dire qu'on est capable de raconter une histoire aujourd'hui que je ne suis pas sûre que nos ancêtres ou les personnes il y a 20 ans, 30 ans, auraient pu entendre. C'est vrai que tout le travail qui est aujourd'hui est bien à jour, met à jour une histoire qui n'est pas forcément très agréable à entendre. Les traitements, et on en a des... On en aura des illustrations dans la maison du Fossoirier, les traitements qui étaient infligés aux combattants qui revenaient de la guerre de 14-18, qui étaient abîmés, étaient des traitements brutaux. Vraiment, on sait par les registres qu'on a un grand nombre de personnes qui sont décédées de faim, notamment dans les années 40. Alors, un peu plus tard que la Première Guerre mondiale, mais la Seconde Guerre mondiale a eu des effets terribles sur les personnes qui étaient à l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Beaucoup sont morts de faim. On pouvait avoir jusqu'à 20 inhumations par jour certaines années. Voilà. Sauf que, quand on raconte cette histoire, on est toujours très factuel, on la démontre, on l'illustre. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, et c'est toute la force du projet, on est prêts à écouter et à se rendre compte de ce qui s'est passé. Donc, notre souhait, notamment avec la création de cette cour, c'est aussi de pouvoir accueillir des scolaires ici et que la mairie de Cadillac, mais aussi toutes les communautés communes autour, et j'espère bien au-delà, qu'on puisse avoir des enfants qui viennent écouter cette histoire-là, non pas pour juger de quoi que ce soit, mais que cette histoire ne soit plus cachée, mais qu'elle soit maintenant apparente aux yeux de tous. Donc, vous représentez ici l'hôpital psychiatrique de Cadillac qui a été gestionnaire de ce cimetière pendant presque un siècle, qu'il a rétrocédé à la mairie de Cadillac à la fin du XXe siècle. Quelle est la vision de l'hôpital sur ce cimetière ? L'hôpital l'a rétrocédé en disant notre métier, c'est de soigner, c'est pas d'enterrer les gens, donc maintenant, c'est à la mairie de s'en occuper. Est-ce que c'est une page qui s'est tournée ? Quelle est votre vision sur ce cimetière ? C'est pas tout à fait tourné puisque même si le terrain n'appartient plus à l'hôpital, il est toujours là entre un saut de puce du site central et juste mitoyen de l'unité pour malades difficiles. Donc, c'est vrai que les pratiques de prise en charge de la psychiatrie ont beaucoup évolué au cours du siècle passé. On est passé des périodes d'enfermement très longues à une prise en charge plutôt au plus près du lieu de vie du patient par la politique de sectorisation qui fait qu'aujourd'hui, 80% des patients qui sont suivis par le centre hospitalier ne sont pas hospitalisés. Seule une minorité le sont. Donc, on ne peut pas comparer les époques sur le plan de la prise en charge psychiatrique. C'est moins tabou d'avoir un problème psychiatrique de nos jours. Les personnes ici n'étaient souvent pas réclamées par la famille parce qu'à l'époque, c'était peut-être une honte est-ce que maintenant les temps ont changé ? Est-ce que les esprits ont réellement évolué ? Je le souhaite. Je le souhaite. Tous nos efforts et les efforts de tous les hôpitaux psychiatriques et du monde de la santé mentale en général sont orientés vers ce qu'on appelle la déstigmatisation. Le fait déjà que les patients puissent être pris en charge au plus près de leur lieu de vie dans les structures ambulatoires que sont les centres médicaux psychologiques ou des hôpitaux de jour qui maillent tout le territoire de responsabilité de l'hôpital fait qu'effectivement le regard peut-être, je le souhaite, évolue petit à petit sur la maladie mentale. C'est la fin de cette émission. Merci de vous être intéressé au Cimetière des Oubliés. On vous tiendra au courant dès l'ouverture de l'exposition d'interprétation de la Maison des Fossoyeurs. En attendant, le cimetière reste ouvert donc en semaine, toute la journée et le week-end en passant par l'intermédiaire du cimetière communal. A très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada